Je vous présente Sarah Andrieux qui a 20 ans, qui vient d'Avignon et qui est dans la classe de Dnsp2 contemporain, qui est la troisième année au conservatoire. Et voici Titouan Crozier qui a 20 ans aussi, qui vient de Brest et qui est aussi en Dnsp2 contemporain donc en troisième année. C'est un cursus qui est quand même vachement bien construit, il y a une vraie évolution de la première année à la dernière année et on sent la continuité pédagogique. En fait on a les deux disciplines, donc le classique est en discipline complémentaire. Comme base on a du coup la danse contemporaine, plus les deux premières années on a les disciplines théoriques. Du coup anatomie, histoire de la danse, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement danser, formation musicale. Et puis après on a d'autres choses comme par exemple en première année on a eu du yoga, on a eu du théâtre aussi également première et deuxième année. De la technique Alexander. Technique Alexander aussi qu'on continue cette année justement. Alors un bon danseur pour moi en tout cas c'est quelqu'un à l'écoute, à l'écoute de ce qu'il fait, de son corps et de ce qu'on lui demande et c'est surtout une espèce de vitesse d'intégration. Je rajouterais juste que c'est un danseur disponible, qu'il se rend disponible pour accueillir des propositions et pour donner des propositions. Je l'ai eu du premier coup. Moi c'était pas la première fois, j'ai passé l'audition trois fois. Du coup quand j'ai su que j'étais prise, j'étais très contente. Je lui dirais qu'une audition c'est qu'une audition et que du coup ça définit pas quel danseur tu es et ce que tu vas faire plus tard. Essayer d'aller voir les portes ouvertes si possible et essayer de parler à d'autres étudiants et des étudiants qui sont déjà dans l'école.